Français, Françaises, gouines, gazon maudit, pelouse interdite, homophobe, mal baisé, homosexuel refoulé, sodomite de droite, proctologue de gauche, centriste bisexe, écolo, travesti en collant verre, le péniste gay en trois mots, travelo, famille patrie, pour toi Florian Philippot, c'est les infos du monde fou. Moi, chroniqueur de la République, de retour de la Gay Pride, la marche des fiertés, ce défilé extravagant sous des allures de discothèques en plein air, la Gay Pride, c'est toujours aussi peace and love, et vous n'allez pas le croire, c'est bien plus exaltant que les JMJ ou le pèlerinage de Lourdes. Gay Pride, c'est l'esprit libre, en éveil total, afin de diffuser chez les hommes et les femmes de petite ou grande vertu les plus beaux messages d'amour, quelles que soient les orientations, les envies, les désirs, et dans le fond, l'amour n'est-il pas la solution à nous d'y réfléchir ? Gay Pride, c'est une géante émancipation des accoutrements carnavalesques, sexy, exubérants, séduis, si, sex and fun. Des torses virides ou efféminés, avec inscrits des slogans éphémères sur le corps, mais qui se gravent dans les esprits. Mais des primitifs continuent à sévir envers ce qu'ils appellent des hérétiques, des déviants, des désaxés, des pédés du cul, des pédés de la bouche. On a le droit de les tuer, en Afghanistan, en Iran, en Arabie Saoudite, au Nigeria, en Mauritanie, au Soudan, au Yémen, suite à des idées archaïques, etc. Bon nombre de pays où l'homosexualité est passible de peine de prison jusqu'à perpétuité. On raconte aussi, dans un pays du Maghreb, un roi qu'on a plus de chances de trouver dans un backroom que dans une mosquée, un faux ou un toxe, ça sent le poppers. Et en France, la loi Taubira sur le mariage pour tous a fini par passer avec ou sans Vaseline, ça dépend des convictions. Car on se souvient des accords, des contre-manifs avec Frigide Barjot, qui était à l'intelligence que Christine Boutin était à la consanguinité. On a en mémoire des propos douteux de conservateurs comme quoi l'homosexualité peut mener à la zoophilie. Bon, dans le doute, j'irais peut-être plus jamais promener mon chien dans le marais, on sait jamais s'il se fait accoster là. Oh le boutoutou, il va voir tata. Non, je déconne. Non mais zoophilie, un peu de sérieux là, les extrémistes. D'ailleurs, si on interprète certaines choses d'une autre manière, il me semble que Jésus est né dans une étable. Oh la vache, enfin, oh mon Dieu ! Est-ce qu'on peut me dire ce que foutaient Joseph et Marie dans une étable au lieu d'être à la maternité de Bethléem ? Et que penser de Noé qui part en croisière avec des couples d'animaux, ça a bien dû le titiller un peu. Sans oublier la nouvelle d'Alphonse d'Odé, la mule du pape, où la relation du Saint-Père avec sa mule est plus que cavalière. Et paf ! Et la première PMA d'après vous, c'est qui ? C'est la Vierge Marie, PMA, procréation, mystique, assistée et toc. Bon, Joseph était un peu là pour charpenter dans le décor. Bon, avec tous ces intégristes religieux, on est bien loin de la Mech Pride, du vendredi soir Shabbat Shabbit ou des concours de souten mouillés au Vatican. Et bam, trois blasphèmes, j'assume. Pour conclure, l'amour doit être une arme de construction massive. Homosexuel opprimé de tout horizon. Regardez parfois le ciel après l'orage. Il y a un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, le symbole. Message d'espoir. A très bientôt, à moins que d'ici là, la Terre se mette à mieux tourner.